Fais-moi les mauvaises copines comme ça, tu vas tourner, tu ne me donnes pas de rôle. La personne dit, tu as déjà triché Aïcha pour vendre les perruques. Maintenant, tu vas aussi tricher sa comédie. J'ai tout. Moi, là, comme vous connaissez déjà, mon premier sketch a eu lieu en 2007. Aller demander à Tani et condom qui est l'étoile tribienne. Je ne connaissais pas Aïcha, je ne l'avais pas encore vue à la télé. D'accord ? Moi, la première fois que je vois un sketch d'Aïcha, c'est le blanc d'Yinga. Je ne sais pas à quelle année elle avait tourné ça, mais pour vous dire, accepter qu'on ait des points en commun. On a des points en commun, on aime l'entrepreneuriat, on aime travailler. Et on se soutient, on s'entraide. Donc, si vous ne saviez pas que moi, je faisais déjà la comédie avant les réseaux sociaux. Le jour où vous allez me voir dans la comédie, vous allez dire que je l'ai triché. Heureusement que Canal 2 n'est pas fermé. Moi, je suis passée à la télé, aux côtés de Tani et condom. Une autre série s'appelait Les Condominos. J'ai fait les répétitions avec Fingon Kralala et Tani. J'ai fait les répétitions avec, comment il s'appelle là ? Ouais, celui qui aimait prendre la machette là, j'ai oublié Ndjundjou Kalaba. On faisait nos répétitions à Canal 2. Moi, les toits très bien. Tani et condom est vivant, allez le voir. Donc, quand vous ne connaissez pas les vies déjà, quand vous me voyez tresser, vous avez dit que j'ai triché dehors. Je l'ai aussi, j'ai triché cette tresse. Quand vous allez me voir tresser, vous allez dire quoi ? On a beaucoup de points en commun, c'est pour ça qu'on s'entend. Si vous nous voyez au téléphone complet, et elle ne sait même pas deux semaines, c'est moi qui lui en parle de mon projet. Donc, vous allez dire quoi si on n'avait jamais parlé ensemble ? Et présumons que j'ai triché ma soeur, mais c'est mieux de tricher plutôt que de lui faire du mal. Ça veut dire qu'elle-même, elle a aussi triché chez quelqu'un ? Puisque ce n'est pas elle qui a inventé les perruques, ce n'est pas elle qui a inventé les cosmétiques. Si vous dites que mes perruques viennent d'elle, Natacha de Monaco aussi vend les perruques. Je peux aussi la voir tricher. Et je vais même vous dire une chose, normalement, les perruques, je ne voulais pas les vendre. Parce que moi, j'aime plutôt le tissage. Si Aïsha qui me dit, attends, vends aussi les perruques, je lui dis, ah non, ça va me donner trop de travail, puisque j'ai déjà le tissage. Elle me dit, vends aussi les perruques. Allez lui demander, elle me dit, vends aussi les perruques. Finalement, je l'ai écoutée. Mais je ne voulais pas m'encombrer avec les perruques. Quand vous ne connaissez pas les vies des gens, demandez. Parce que moi, j'aime beaucoup plus le tissage, le vrai cheveu. C'est ma soeur Aïsha qui me dit, ma, vends aussi les perruques. Comme tu vas vendre le tissage, vends aussi les perruques. C'est comme ça que je demande à mon fournisseur aussi les perruques. Alors que j'avais dit, non, ça va m'encombrer la boutique. Vous savez, mes étoiles, nous sommes dans le milieu des moukala. Merci la bâcle, la ragne, que Dieu te bénisse. Mes étoiles libérées, ma page est très restreinte. Comme vous voyez là. Ma page est très restreinte. La dame, elle va venir à midi, 30 heures. Vous comprenez un peu. Donc, les perruques que vous voyez là, vous me voyez vendre là. C'est ma soeur Aïsha qui me dit que vends aussi les perruques. Quelqu'un va venir et dit, tu n'as pas honte d'avoir honte des choses ou des choses. Non, on cherche l'argent. On doit cibler tout le monde. Donc, en mettant les perruques, vous allez remarquer mes étoiles. Vous vous souvenez, au début, j'avais mis les cosmétiques ici, là, non, mes étoiles. Et j'avais mis les perruques ici. Je ne vous ment pas, mes soeurs, mes frères et soeurs Camournais. Quand j'avais mis les perruques ici, là, les gens n'entraient pas trop dans la boutique. Vous comprenez, non ? Les gens n'entraient pas trop dans la boutique. Dès que j'ai changé le mode de placement, les gens ont commencé à entrer. Et regardez ce que j'ai fait. Je suis partie. J'ai mis les perruques plutôt de l'autre côté. Ce qui fait que, quand maintenant, les moukala entrent, quand ils franchissent la porte, c'est maintenant ma gentillesse qui fait oublier qu'il y a les way, no way. Je ne sais pas comment trop parler le franca, mes étoiles. Vous comprenez un peu. C'est ma gentillesse qui les pousse maintenant à prendre quelque chose. Alors qu'au départ, mes étoiles, comme ils ne me connaissent pas, dès qu'ils voyaient les perruques là, et je m'en doutais, j'avais dit à Échaca, j'avais peur que si je mets ça, ils voyaient ça tout de suite. Ici, la ville-ci, c'est la ville des gens qui n'aiment pas les noirata. Merci Marie-Charlotte. Donc, ils n'aiment pas du tout. C'est à Échaca qui me dit que, ma, vas-y, fais quand même ça. Parce que quand c'est dû ici, tu peux récupérer là-bas. Alors, nous là, on se conseille beaucoup. Vous comprenez un peu. On se conseille beaucoup. Quand elle fait un truc, moi, elle sait que je suis très méticuleuse. Quand elle s'appelle un packaging, elle m'appelle d'abord. Elle me dit que nettoie, regarde le packaging. Si tu trouves que c'est comment, c'est quand elle gagne, je suis contente. Quand je gagne, elle est contente. Je le sais. On prie même réciproquement pour que chacune évolue. Donc, le cognage de tête que vous voulez faire, ça ne peut pas prendre parce que je sais qui je suis. Mon cerveau n'attend pas le cerveau d'une autre personne pour évoluer. Par contre, mon cerveau, il peut accepter les conseils d'une personne pour évoluer. Si ce sont les bons conseils. Les conseils de perruques, si ce sont les bons conseils. Et je les ai appliqués. Ça là. D'accord? D'accord? Et si vous êtes jaloux pour nous, il faut être jaloux. Si vous êtes étonné de voir une fille baminiquée et une fille douane acrybienne évoluer ensemble, je peux comprendre, mais c'est votre problème. C'était ça le Cameroun d'avant. Tu pouvais être amie à une fille de tel village, ça marche bien. Je ne vois pas quelle blogueuse avec qui je me suis entendue comme avait Aïcha. J'ai aimé les autres, je les ai respectées. Mais il n'y a personne parmi toutes ces blogueuses-là avec qui on a parlé dans l'intimité. Elle est aux toilettes, je suis avec elle au téléphone. Je suis en train de me laver. Le téléphone est là, elle ne réfléchit pas que je vais la filmer ou elle va me filmer. Il y a les gens qui ne pensent pas comme vous. C'est à cause de ça qu'il y a le poison dehors. Parce que vous avez, beaucoup d'entre vous... Vas-y, vas-y. Non, ça ne vient pas là-bas, ne t'inquiète pas. Beaucoup d'entre vous, vous êtes aigris. Voilà. Ça ne vient pas, je te promets, ça ne vient pas là. Vous êtes aigris. Vous n'aimez pas voir les gens. C'est quand elle a même vu le prix de ce qu'on m'a donné qu'elle m'a dit, waouh, ils te prennent beaucoup, tu veux travailler avec eux. C'est un laboratoire qui coûte très cher. C'est le laboratoire avec lequel je travaille pour Royal Brillance. Quand vous ne connaissez pas, il faut demander. Ce n'est pas ce que vous voyez sur les réseaux qui est toujours ce que vous pensez. Vous ne connaissez pas les vies des gens. C'est demain, je vais faire quelque chose qui est bien, que je n'ai pas à la boutique. Je vais partir tricher. Moi, pareillement. Mais comme elle me connaît, moi, je n'aime pas faire ce que les autres ont déjà. Peut-être en termes d'écho. J'aime innover. La dernière fois, elle a fait un tableau dans sa boutique. Je peux vous montrer le message. Elle m'envoie que Mava fait le même tableau. C'est très joli. Et ce tableau est vraiment magnifique. Je lui ai dit que Maha, tu sais que je ne peux pas faire exactement la même chose, non. Mais elle voulait que je fasse la même chose. Parce que ça ne la dérange pas. Elle sait que je ne suis pas une tricheuse. Elle me connaît. Elle sait comment je suis une battante. Donc, votre jalousie, vos cognages de tête, ça ne passe pas avec nous. Parce que la tête, le cerveau est grand. Maintenant, les familles peuvent entrer pour faire le désordre. Moi, je ne suis pas dedans. Je n'ai pas attendu Aïcha pour venir en France. Vous savez à quel âge je suis venue en France. Je vous ai déjà dit ça. Je n'étais pas majeure. Seule. Au Cameroun, je n'étais pas majeure. Je n'entre pas dans les détails. C'est pour vous dire que mon cerveau, il est exploitable depuis longtemps. Et le peu de ce qu'il a, je vous donne à mes étoiles qui m'aiment bien. Exactement. Même quand on ouvre les boutiques comme ça, on travaille. Chacun dit à l'autre que tu as vu que ça existe. Je l'appelle. Tu as vu que ça existe. Elle m'appelle l'étoile. Tu as vu qu'il y a aussi ça qu'on peut faire. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous l'inquiètent là depuis. La haine, la jalousie, l'aigreur, ça ne sert à rien. D'accord ? Les vraies femmes ne se jalousent pas. Elles ne s'envient pas. Elles se tiennent la main. Elles avancent ensemble. Parce qu'elles savent que c'est ensemble que l'union fait la force. Exactement. Ne réponds pas aux filles qui ne savent pas que la concurrence existe. Merci là-bas, mon étoile d'amour. Merci Florence Paturon. Alors, on va parler du sujet. Marie, je te claque des bisous, mon étoile. Je lui dis, t'inquiète, je te claque des bisous. J'ai appelé Natacha de Monaco Nouvelle. J'ai même vu une blogueuse pour nous. Oh, Kali, merci. J'ai appelé Natacha de Monaco Nouvelle. Vous ne pouviez pas imaginer que je pouvais l'appeler dans mon life. Je ne suis pas une personne rancunière. Je ne suis pas une personne haineuse. Moi, j'en bois, mais je pardonne. Dans la vie, si nous ne sommes pas parfaits, les gens peuvent commettre des erreurs sans s'en rendre compte. Natacha n'est pas mon amie. Elle ne le sera jamais. Mais mon cœur s'est vidé. Je lui ai pardonné. Oui. Je lui ai pardonné parce que la vie n'est rien. Tu ne peux pas faire un commerce. Tu dois de les rancunes. Il y a des gens, je pardonne, mais je ne parlerai pas avec eux. Il y a des gens, ils sont versés là sur la toile parce que je sais qu'ils ont un fond mauvais. Elle, je me permets de parler d'elle parce qu'il y a plusieurs façons de demander pardon à quelqu'un. Et j'ai déjà vu plusieurs réponses parce que c'est bon là. Grandissons. Là, je ne rentre pas en arrière. Là, j'augmente. Ça avance. J'ai demandé à l'appeler parce que j'ai vu qu'elle a compris que ma laine n'est pas dans le game. Ma laine est dans la vraie haine. Elle a compris ça. Et elle est sortie de ses gonds. Je voulais te dire, Natacha, tu sais, il y a le game, il y a la réalité. Quand quelqu'un commence à t'attaquer dans ta vie privée, méfie-toi de cette personne. Je sais que toi-même, tu es déjà allée dans les esclandres. Mais tu t'es rattrapée. Donc, je te dis d'arrêter de penser que c'est une blague. Arrête de répondre à cette dame. Vous n'êtes pas pareil. Plus tu réponds à cette dame, tu la fabriques. Quelqu'un va venir et dire que Natacha peut fabriquer ma laine. Oui, dans le monde des réseaux sociaux. Parce que ma laine a moins d'audience que Natacha. Ma laine a moins d'abonnés que Natacha. Natacha est plus connue dans le monde des réseaux que ma laine. Et c'est nous qui avons contribué à lui donner l'audience qu'elle a aujourd'hui. Elle était connue au Cameroun, dans le monde des affaires, dans le monde de la politique. C'est vrai. Mais elle n'avait pas de visibilité sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, nous n'avons pas lu son jeu. Nous avons contribué à lui donner de la luminosité. Donc, elle a la lumière grâce à toi, Natacha. Elle a la lumière grâce à moi. Elle n'est pas bête. Elle a répondu à nous tous. Parce qu'elle savait qu'elle pouvait gratter chez tout le monde. Et tu sais pourquoi je l'ai su. Parce que quand je t'ai vue en live, moi je ne suis pas allée live jusqu'au bout. Pendant que tu étais en live, je suis allée être s'aligner dans son domaine politique. Bien qu'elle utilise une très mauvaise parade. La parade de la saleté. La parade de la vulgarité. Tu connais les Camerounais. Les Camerounais ne vont pas regarder ça. Beaucoup adorent la médiocrité. Et c'est la médiocrité qui prime. Elle finira par gagner si tu continues de lui accorder le temps. C'est toi qui donnes la visibilité à cette femme encore. Moi je ne ferai plus de live sur elle. Elle a un mauvais fond. Bien qu'elle soit notre soeur, elle a un mauvais fond. Parce qu'une femme qui pour les histoires des réseaux sociaux va fouiller ton intimité. Essayer de mettre sur les réseaux sociaux pensant qu'elle peut te nuire. Elle est dangereuse. J'ai eu mes histoires avec Natacha ici, mes étoiles. Vous m'avez déjà vu aller chercher l'intimité de Natacha. Vous êtes témoin là parmi vous. Combien m'ont envoyé son intimité, sa vie privée. Je n'ai jamais abordé un sujet qu'elle n'a pas elle-même abordé sur la toile. Parce qu'il y a les limites. Parce que je me rappelais qu'elle est une mère d'enfant. Je pensais à mes enfants. Je me disais si je vais trop loin. Ce sont ces enfants qui vont souffrir. Cette femme ne pense pas à ça. Les gens lui accordent du crédit parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas été à l'école. Et ils sont étonnés. Ils sont étonnés par quelqu'un qui a qui sait faire la part des choses sur certains points niveau scolaire. Ils lui accordent du crédit pour ça. Mais elle a un mauvais fond. N'oublie jamais ça. Elle a un très mauvais fond. Donc là où elle est là, elle peut te nuire sans remords. Elle n'est pas dangereuse là-dedans. Tu as la sagesse du village. Beaucoup ont suivi le chemin par lequel tu es passé. Mais n'ont pas réussi à réaliser ce que tu as réalisé ma seule. Je ne suis pas en train ici de vanter le travail que tu as montré ici sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas d'amalgame. Je suis simplement en train de dire que beaucoup l'ont fait. Mais n'ont pas fait ce que tu as fait. Je te le dis du fond du cœur. Tu dois être fière de toi. Quand tu m'insultais, je ne pouvais pas te le dire. Parce que dans le pays de Gaté, c'est Gaté qui est roi. Mais je te le dis aujourd'hui. Tu es un exemple pour ces femmes qui ont mangé la vie sans penser à demain. Il faut qu'on arrête de te rabaisser. Parce que toi, tu es venu oser dire ce que beaucoup ne font pas derrière. Mais devant les gens, ils passent pour les sangs. Ils passent pour les intellos. Pourtant, beaucoup ont fait ça. Pire ! Parce qu'il y a vendeuses de Ndongo et vendeuses de Ndongo. Natacha n'est pas dans vos histoires d'à deux fonds dessous du Cameroun poisson brisé. Elle n'est pas dans ça. Je ne suis même pas sûre que quelqu'un qui n'est pas intéressant pour sortir avec elle. Quand tu la vois, c'est une fille qui est d'abord propre. Quand tu vois la maison de Natacha, tu vois la propreté. Je sais voir les femmes propres. Parce que moi-même, je suis maniaque. Donc, pour celles que vous insultez là, quand vous voyez sa façon de vivre, vous voyez quand même qu'elle a quand même fabriqué cette femme. Et c'est ce qu'on a fait. Natacha a 100 000 abonnés et elle avait plus que ça avant de perdre sa page. Elle était bien suivie. Elle faisait les audiences que les ministres ne font pas au Cameroun. Natacha gagnait l'argent sur Facebook comme une malade. Elle avait les vidéos qui faisaient les 500 000 vues sans ton nom, Marlène. Sans ton nom. Parce que quand tu es arrivé, tu regardais 17 000 vues sur certaines de nos vues où on parle de toi. Tu dis que c'est beaucoup. Tu parles aux gens qui font les millions de vues sur les réseaux sociaux. Je t'invite à aller voir mon TikTok. Je t'invite à voir une de mes vidéos où je ne parle de personne. Il y a plus d'un million de vues dans ces vidéos-là. J'ai des vidéos ici sur la toile où 500 000 vues. Natacha, sur sa page d'avant, elle faisait les vues et les vues. C'est parce qu'on a perdu sa page. Elle ne parlait pas de toi. Elle ne te connaissait pas. Je ne dis pas qu'elle est parfaite. Je ne dis pas qu'elle est parfaite. Des fois, elle peut avoir tort. Mais à un moment donné, rabaisser un être humain comme ça, c'est abusé. Quand j'étais en clash avec elle, je lui ai fait des voix de réponse très humiliants. C'est vrai. Mais il faut à un moment donné passer sur autre chose. On ne peut pas rester, se nourrir de la haine sur les réseaux sociaux. Nous sommes les enfants d'un même pays. Tu ne peux pas quitter du virtuel pour aller détruire les vies des gens. Tu appelles les impôts. Pour les vies des gens. Alors que tu ne regardes pas ton derrière. Tu oublies que tu es un derrière. Si on te rate, on va prendre tes enfants. Chez nous, les batangas, on dit, je ne sais pas le dire en batangas. On dit, l'animal qui a la queue, fais attention au feu. Comme si tu n'es pas dans ça. Tu es dans ça, ça te plaît. Si tu ne te plaisais pas, tu n'allais pas t'associer à ça avec autant d'aisance. Tu t'associes au clash avec beaucoup d'aisance. Même moi qui suis blogueuse, je n'y arrive pas. Je dis que même la mouche, tu réponds. Les crabes, tu réponds. Le verre de terre, tu réponds. Le moustique, tu réponds. Tu ne fais aucun casting. Et toi qui viennes là depuis 2021. Je ne sais combien de personnes m'ont déjà insultée ici. J'ai dit insultée, laver mes produits, dire que mon teigneur, il ne donne pas. J'ai fait vue et ignorée. Parce qu'on ne répond pas à tout le monde sur les réseaux. Merci Guy Dilan. On ne répond pas à tout le monde sur les réseaux. Tu ne peux pas répondre à tout le monde. Répondre à tout le monde, c'est répondre à n'importe qui. Quand tu as, je ne sais pas, une trajectoire à suivre, à un moment donné, focalise-toi dessus. Tu ne peux pas être partout. Et après, tu veux dire aux gens que tu as de la hauteur. Tu veux les prendre de haut. Non, en fait, la hauteur ne se demande pas. Ça se mérite et ça s'impose. Ta hauteur ne s'est pas imposée. Autrefois, oui. Malheureusement, aujourd'hui, non. Parce que la traçabilité, c'est que tu as répondu à tout ce monde. Ça va rester, c'est un fait. Tu n'as pas pris de la hauteur sur certaines personnes. Voilà. Tu n'as pas pris de la hauteur. Tu as traité Natacha d'une illettrée. Mais regarde les réalisations de Natacha. Mais dis-toi, moi, je n'ai pas de terrain au Cameroun. Depuis que je suis s'aménée. Je ne reconnais pas. Arrêtons de mentir aux gens. Mais quand je vois ma sœur qui a conçu Akribi, la personne qu'elle prend comme son déni, Dieu soutère sa maman. Et moi, j'aime les filles qui respectent leur maman. J'ai vu ici, là, deux. Pour un exemple. Parce que moi, l'amour de mes parents, il est très important. Surtout ma maman. J'ai vu Flore. J'ai vu Natacha avec leur maman. Les autres, je n'ai pas eu l'occasion, malheureusement. Et je dis, c'est à saluer. Les gens peuvent avoir fait des bêtises dans la vie. Mais à un moment donné, donnez-leur leur chance. Parce que là où tu es là, tu as fait de la prison. Et tu connais les raisons pour lesquelles tu as été en Kondengi. Si tout le monde reste à parler de ton passé, on n'oublie pas. Comment tu vas avancer ? Parce que si nous aussi, on se rappelle de ton passé, tu n'auras pas de chance dans ce gouvernement. Tu n'auras pas de chance dans ce pays. Les gens n'accepteront même pas de te voir sur les plateaux de télé. Donc, comme on te donne une chance, donne aussi la chance à ceux que tu méprises. Parce que tu veux qu'on jette du discrédit sur Natacha. Parce que soi-disant, c'est une vendeuse d'un dongo. Je préfère une vendeuse d'un dongo qui n'a liquidé personne pour être où elle est. Elle s'est mise en danger elle-même. Elle n'a mis personne d'autre en danger. Si elle a eu un gars dans son dongo avec qui elle a fait les bêtises, ça n'a pas mis en danger qui que ce soit, à part sa vie elle-même. Mais un voleur, quelqu'un qui détourne les fonds, il met les vies de plus d'une personne en danger. Le pays peut s'écouler à cause des détournements de fonds. Donc, entre toi et elle, je la prends elle. Merci, Jacqueline Oussaudou. Au bout d'un moment, c'est abusé. C'est aussi notre soeur, elle aussi sa place sur les réseaux. Il n'y a pas une poubelle où on jette un mauvais enfant. Il y a juste de l'amour à donner à toi. C'est une belle femme. Oui, c'est une belle femme. Po ébène. Une très belle femme. C'est quoi, c'est l'aigreur ? Elle n'est pas dans la misère. Elle ne fait pas de litige sur les réseaux parce qu'elle a faim. D'ailleurs, je ne l'ai jamais vue faire un litige. Donc, elle ne demande rien à personne. On peut lui donner sa place aussi. Nous tous là sur les réseaux sociaux, on a déjà fait des bêtises au moins un jour. On s'est déjà mêlés de ce qu'ils ne nous regardent pas. Mais les gens nous donnent la chance d'être toujours là. Nous ne sommes pas mieux que les autres. Chacun de nous a quelque chose à se reprocher sur la toile. Parce qu'indirectement, nous tous nous faisons du mal à tout le monde. Indirectement. Personne n'est mieux. Donc, je voulais dire conclusion, Natacha. Parce qu'il y a une dame qui va venir. Elles sont même deux et bien. J'ai dit 12h30 ou 13h. Voilà. Voilà. Natacha, je sais que toi, quand tu as décidé de t'agripper, tu vas peut-être te calmer. Tu vas encore revenir. Ma chère, laisse tomber. Voilà. Tu n'as plus rien à prouver. Laisse tomber. Ce n'est pas... Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise que tu as des qualités pour croire en toi. Tu sais d'où tu viens au Cameroun. Et tu as vu ce que tu as réalisé. Tes grandes soeurs, tes mamans sont arrivées ici, là, avant toi. Elles n'ont pas pu faire ce que tu as fait. Tu as la sagesse du village. Parfois, cette sagesse, c'est plus que la sagesse de l'école. La sagesse du village. Les vieux... Les personnes des temps d'avant, là, des époques moyenâgeuses, là, ces personnes-là n'avaient pas fait l'école. Mais elles dirigeaient les royaumes. Sans brevet, sans CP. Ce que beaucoup de diplômés n'ont pas pu. À son niveau. Elles bataillaient pour le peuple. À son niveau. Malheureusement, la vie a fini avec elle avant. Mais elle avait beaucoup de projets dans son illettrisme. Elle n'avait pas beaucoup de diplômes. Elle a réussi. C'est pour vous dire que l'école ne suffit pas. On peut avoir été à l'école. On peut savoir lire. On peut savoir écrire. Mais si les actions ne suivent pas, ça ne sert à rien, tout ça. À un moment donné, prenons de la hauteur. On ne peut pas se clasher pendant plus de deux semaines. Ce n'est pas une vie. Nous sommes des mères d'enfants. Et puis toi, tu es notre-aîné de très loin. Je te l'ai déjà dit. Voilà. Tu es notre-aîné de très loin. Et 40 ans que tu me donnes, là, je t'ai dit que quand je vais les avoir, je vais fêter ça ici. Et je sais qu'au fond de toi, tu sais que... Chacun a fait ce qu'il pouvait pour venir en France. Donc, tu es notre-aîné. Tu dois être un exemple. Ce n'est pas à nous de te donner les conseils. C'est à toi de nous donner les bons conseils et de nous montrer l'exemple. Parce que tu es notre-aîné de très loin. Voilà. Toi, si tu as accouché jeune, tu pouvais m'accoucher. J'ai déjà dit ça. Celui qui veut discuter, c'est son problème. Moi, je ne suis pas une manteuse comme vous. Donc, Natacha, laisse-la dans son coin. Tu n'as plus besoin de prouver. D'accord ? Tu as beaucoup. Tu as fait. Ok, ma chérie ? Et le Seigneur t'a béni à ton niveau. Voilà. Tu as fait pour tes enfants. Tu continues à essayer de faire pour tes enfants. Des fois, tu peux émerver parce que des fois, tu n'as pas de limites. Et ce n'est pas grave. C'est bien parce que tu peux te racheter. Après, tu peux te rattraper. Donc, tu as ta chance comme moi. Bon, elle n'est rien pour baisser ta libido. Ne te laisse pas voir. Ne te laisse même pas voir. Voilà. Tu es confiance en toi. N'accepte pas qu'elle te rabaisse. Ne la suis plus dans ses clashs. Si nous tous, là, on lui répond plus Maman Guylaine Chapuis, elle va s'éteindre seule. Même dans le domaine de politique, vous allez voir, ça n'ira nulle part. Parce que vous savez que comme elle a mélangé la politique et le Congo, ça, il y a les gens du Congo, ça, qui la regardent. Et quand vous, les gens du Diapap, des blogueurs, ne seront plus là, les gens qui la regardent aussi vont partir. Elle va se retrouver avec deux personnes de la politique. Ça va les lever dans l'obscurité. Parce que vous lui avez, nous lui avons donné malheureusement le pouvoir qu'elle n'avait pas. Voilà. Elle n'avait pas ce pouvoir. Ce sont nos vues, ce sont nos abonnés qui sont chez elle, versés. Donc, laissez-la dans sa méchanceté. Elle a un mauvais fond, elle est méchante. Ne lui faites plus de droits de réponse. Même à Maman Guylaine Chapuis, ne lui répond plus grand-soeur. Ne faites plus de réponse. Laisse-la dire, il se te plonger, m'a mis mon truc, ça va me couper la monétisation. Merci, Dorette. Voilà, donc, c'est ce que j'avais à dire. Mais hésite-toi, je veux pas qu'on vienne me trouver. N'oubliez pas, pour une belle peau, naturellement claire, sans vous décaper, utilisez les produits Kribi Clair, élaborés pour les peaux noires, mat et métissées. La gamme Kribi Clair ne coûte que 165 euros. Moi, la gamme que j'utilise actuellement, c'est la gamme Royal Brillance que vous connaissez déjà. Cette gamme-là, elle est à Belgique Florine. Son numéro est sur ma photo de page L'Étoile Kribienne. Elle vous livre le même jour. Voilà, elle vous livre le même jour pour ces produits-là. Sinon, moi, vous pouvez passer vos commandes directement sur le site ou passer au magasin. Nous sommes situés au 283 avenue du Maréchal de Latre de Tassigny. 44 500 la boule. Juste en face de la caisse d'épargne. Voilà. J'en ai terminé mais je ne veux pas trop parler ces maladies. Je vous fais de gros bisous parce qu'il ne faut pas penser que les gens qui doivent être respectés au Cameroun sont uniquement ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont fait les études, ceux qui s'habillent bien. Il y a de la place au Cameroun pour tout le monde. Il y a de la place sur les réseaux pour tout le monde. Il faut arrêter de vouloir écraser les autres. Si tu as eu la chance de faire des études et qu'elle n'a pas eu la chance de faire ton niveau d'études, dis merci à Dieu. Ce n'est pas toi qui es très forte. Voilà. Ce n'est pas toi qui es très forte. C'est juste que Dieu t'a donné cette grâce et il lui a donné une autre grâce. Et elle sait lire, elle sait écrire. Il y en a qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire mais qui ont réussi aussi ailleurs. Elle, elle sait lire. Ça veut dire qu'elle a fait un tour sur les bancs scolaires. Elle n'est pas unilettrée. Unilettrée, c'est quelqu'un qui est dépourvu de diplôme. Natacha où elle est, elle a au moins peut-être le brevet des collèges, soit le CP, soit le brevet des collèges, au moins. Donc, elle n'est pas ilettrée. Le CP est un diplôme. Voilà. Unilettrée, c'est quelqu'un qui ne sait ni l'écrit, n'a pas les diplômes. Elle, ce n'est pas le cas. Donc, il faut qu'on arrête un peu. Voilà. Bisous, mes étoiles. Je vous fais des bisous.